Joseph Campbell, le héros au mille et un visage. Chapitre 2. Initiation. Partie 5. Apothéose. L'un des plus puissants bodhisattvas du bouddhisme Mahayana et l'un des plus vénérés au Tibet, en Chine et au Japon, est le porteur du lotus, Avalokiteshvara, le seigneur de la compassion. C'est ainsi qu'on l'appelle parce qu'il abaisse un regard empli de compassion sur toutes les créatures sensibles qu'affligent les maux de l'existence. Vers lui montent, au Tibet, les prières indéfiniment répétées des moulins à prière et des gongs dans les temples. Om Mani Padme Hum. Le joyau est dans le lotus. À lui s'adresse peut-être plus de prières par minute qu'à aucune autre divinité connue des hommes, car lors de sa dernière existence sur la terre en tant qu'homme, comme il brisait pour lui-même les liens du dernier seuil, et qu'en cet instant s'ouvrait à lui l'éternité du vide, au-delà des énigmes illusoires et trompeuses du monde limité du nom, il s'arrêta et fit le vœu qu'avant de pénétrer dans le vide, il conduirait à l'illumination toutes les créatures sans exception. Et, depuis lors, il a imprégné de la grâce de sa présence divine et secourable toutes les fibres de l'existence, afin que la prière la plus humble qui monte vers lui de l'immense empire spirituel du Bouddha soit entendue avec bienveillance. Revêtant des formes différentes, il traverse les dix mille mondes et apparaît tantôt sous une forme humaine avec deux bras, tantôt sous des formes surhumaines avec quatre, dix, douze, mille bras, tenant dans l'une de ses mains gauches le lotus du monde. Comme le Bouddha lui-même, cet être semblable au Dieu, est un modèle de l'état divin auquel le héros humain accède lorsqu'il a dépassé les dernières angoisses de l'ignorance. Quand l'enveloppe de la conscience a été annihilée, alors il devient libre de toute peur. Le changement ne peut plus l'atteindre. Telle est la libération intérieure à laquelle chacun de nous peut atteindre et que chacun peut réaliser en suivant la voie du héros, car, ainsi qu'il est écrit, tout est Bouddha. Ou encore, pour user d'autres termes, tous les êtres sont sans soi. Le bouddhisme Inayana, le bouddhisme qui survit au Sri Lanka, en Birmanie et en Thaïlande, révère dans le Bouddha le héros humain, le saint et le sage suprême. Le bouddhisme Mahayana, le bouddhisme du Nord, voit, pour sa part, en l'illuminé un sauveur du monde, une incarnation du principe universel de l'illumination. Un bodhisattva est un être sur le point d'atteindre l'état de Bouddha, selon la perspective du Inayana. C'est un disciple qui deviendra Bouddha dans une réincarnation ultérieure. Selon celle du Mahayana, comme on le verra dans les paragraphes suivants, c'est un sauveur du monde d'un certain type, particulièrement représentatif du principe de compassion. Le terme bodhisattva signifie, en sanscrit, celui dont l'être ou l'essence est illumination. Le bouddhisme Mahayana a développé tout un panthéon de bodhisattvas et de Bouddhas passés et futurs. Les uns et les autres infléchissent les pouvoirs manifestés du seul et unique adhi Bouddha, transcendant, le Bouddha primordial, la plus haute source concevable de tout être et l'ultime limite de toute existence, en suspension dans le vide du non-être, comme une bulle merveilleuse. Le bodhisattva, celui dont l'être est illumination, emplit et illumine le monde, mais le monde ne le porte pas. C'est lui, au contraire, qui porte le monde, le lotus. Souffrances et joies ne le limitent pas, c'est lui qui les contient, et cela dans une profonde sérénité. Et puisqu'il est ce que chacun de nous peut devenir, sa présence, son image, son nom seul est une aide. Il porte une guirlande de 8000 rayons, dans laquelle on voit se refléter pleinement un état de parfaite beauté. La teinte de son corps est d'or pourpre. Les paumes de ses mains ont les couleurs de 500 lotus entrelacés, tandis que chacun de ses doigts porte 84 000 empreintes de sceaux, et chacune d'elles 84 000 couleurs. Chacune de ces couleurs émet 84 000 rayons, qui répandent leur douceur, leur suavité, et leur éclat sur tout ce qui existe. De ses mains infiniment précieuses, il attire et embrasse toute chose. Le nimb, qui entoure sa tête, est constellé de 500 Bouddhas, miraculeusement transformé, et chacun d'eux est assisté de 500 Bodhisattvas qui, à leur tour, sont entourés de dieux innombrables. Et lorsqu'ils posent ses pieds sur le sol, les fleurs de diamants et des joyaux qu'ils répandent couvrent toute chose en toute direction. La couleur de son visage est d'or, et dans la couronne de pierres précieuses qui orne sa tête, se tient un Bouddha, haut de 50 000 fois 1000 mètres. En Chine, et au Japon, on ne représente pas ce Bodhisattva d'une douceur ineffable sous la seule forme masculine. On le représente également sous une forme féminine. Kuan Yin, en Chine, Kuan On, au Japon, cette Madone de l'Extrême-Orient est précisément celle qui regarde le monde avec bienveillance. On la trouve dans tous les temples bouddhistes de l'Orient, le plus lointain. Les humbles comme les sages la vénèrent, car son vœu se fonde sur une intuition profonde, une intuition rédemptrice qui soutient le monde. Cette pause au seuil du nirvana, la détermination de renoncer jusqu'à la fin du temps, qui ne finit jamais, à l'immersion dans le lac sans ride de l'éternité, sont là pour faire comprendre que la distinction entre éternité et temps n'est qu'apparente, et que l'esprit rationnel ne peut l'éviter, mais qu'elle se dissout dans la connaissance parfaite à laquelle parvient l'esprit qui a transcendé la dualité des contraires. Celui-ci comprend alors que temps et éternité sont les deux aspects du même tout, deux niveaux de la même non-dualité ineffables, et que le joyau de l'éternité est dans le lotus de la naissance et de la mort. Le premier effet prodigieux que l'on constate ici est le caractère androgyne du Bodhisattva, Avalokiteshvara, masculin, Kwanin, féminin. Des dieux à la fois mâles et femelles ne sont pas rares dans l'univers mythologique. Un certain mystère les entoure toujours car ils conduisent l'esprit au-delà de l'expérience objective et le font pénétrer dans un royaume symbolique où la dualité est dépassée. Avona Wilona, le dieu principal du Pueblo de Zuni, celui qui crée et contient tout, est parfois désigné par « il », mais en fait, il est « il-elle ». La grande origine des chroniques chinoises, la sainte femme Tai Yuan, réunissait en sa personne le masculin Yang et le féminin Yin. Yang, le principe de la lumière, actif, masculin, et Yin, principe de l'obscurité, passif et féminin, sont dans leur action réciproque sous-jacente au monde des formes et le constituent tout entier. Les dix mille choses. Ils procèdent du Tao, source et loi de l'être, et ensemble le manifestent. Tao signifie chemin, ou voie. Le Tao est la voie, ou le cours, de la nature, du destin, de l'ordre cosmique. L'absolu rendu manifeste. Le Tao est donc aussi vérité, conduite, droite. Le Yang et le Yin, pris ensemble en tant que Tao, sont représentés de cette manière. Le Tao est sous-jacent au cosmos. Le Tao réside en toute chose créée. Les enseignements de la Kabbale chez les Juifs du Moyen-Âge, comme aussi les écrits des gnostiques chrétiens du second siècle, présentent le verbe fait chair comme un être androgyne, ce qui en effet était l'état d'Adam lorsqu'il fut créé, avant que l'aspect féminin, Ève, n'ait reçu une forme autre. Et chez les Grecs, Hermaphrodite, l'enfant d'Hermès et d'Aphrodite, n'était pas la seule divinité à être à la fois de sexe mâle et femelle. Éros, le dieu de l'amour, le premier des dieux, selon Platon, l'était également. Dieu créa donc l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il le créa mâle et femelle. On peut alors se demander de quelle nature est l'image de Dieu, mais le texte fournit aussitôt la réponse et d'une manière assez claire. Lorsque le saint, béni soit-il, créa le premier homme, il le fit androgyne. Le passage de l'élément féminin en une forme différente symbolise le commencement de la chute de l'état de perfection dans la dualité. Elle fut tout naturellement suivie de la découverte de la dualité du bien et du mal, de l'exil, du jardin où Dieu se promène sur la terre, puis de l'érection par la coïncidence des opposés, du mur du paradis qui prive l'homme, maintenant homme et femme, non seulement de la vision de l'image de Dieu, mais de son souvenir même. Telle est la version que nous donne la Bible de ce mythe connu de bien des peuples. C'est l'une des formes fondamentales dont usent les récits mythologiques pour symboliser le mystère de la création. Le passage de l'éternité dans le temps, l'éclatement de l'un en deux, puis en multitude, et, par cela même, la génération d'une vie nouvelle dans la reconjonction des deux. Cette image est au commencement du cycle cosmogonique et se trouve aussi à sa juste place au terme de la tâche du héros, dans l'instant où disparaît le mur du paradis, où la forme divine est découverte et reconnue, et la sagesse retrouvée. Thérésias, l'aveugle devin, était à la fois mâle et femelle, ses yeux étaient fermés au monde de la lumière et à ses formes divisées en couples d'opposés. Mais, du fond de ses ténèbres intérieures, il lut le destin d'Oedipe. Shiva apparaît uni en un seul corps à Shakti, son épouse. Il est le côté droit, elle le côté gauche, dans la manifestation qu'on appelle Ardana Rizvara, le seigneur demi-femme. Les ancêtres de certaines tribus africaines et mélanésiennes sont parfois représentés sous les traits d'un être unique ayant les mains de la mère et la barbe et le pénis du père. En Australie, un an environ après l'épreuve de la circoncision, le candidat à l'état d'homme achevé subit une seconde opération rituelle, celle de la subincision, incision pratiquée sous le pénis pour former une ouverture permanente dans l'urètre. Cette ouverture est appelée la matrice du pénis. C'est un vagin mâle symbolique. Le héros est devenu, grâce au cérémonial, plus qu'un homme. Le sang qui sert autant au grimage rituel qu'a fixé les plumes blanches sur le corps des jeunes garçons provient du sang que les pères australiens recueillent de ces subincisions. Ils rouvrent les anciennes entailles et les laissent saigner. Le sang symbolise à la fois le sang menstruel du vagin et la semence mâle, comme le font aussi l'urine, l'eau et le lait mâle. L'écoulement montre que les anciens possèdent en eux la source de vie et de subsistance, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'un avec la fontaine inépuisable du monde. Lorsque l'appel de l'ancêtre serpent épouvantait l'enfant, c'est la mère qui était protection. Mais le père survint et ce fut lui le guide, l'initiateur au mystère de l'inconnu. En tant qu'intrus originel dans le paradis établi entre l'enfant et sa mère, le père est l'ennemi archétype. De là vient qu'au cours de l'existence, tout ennemi symbolise, pour l'inconscient, le père. Tout ce qui est tué devient le père. C'est là l'origine du culte que voulaient les communautés de chasseurs de têtes, en Nouvelle-Guinée par exemple, aux têtes rapportées des raids de vengeance. C'est là également l'origine de cette irrésistible compulsion à faire la guerre. L'impulsion individuelle à détruire le père se transforme continuellement en violence collective. Les anciens de la communauté immédiate ou les ancêtres de la race directe se protègent de leur fils grandissant par la magie psychologique des rites totémiques. Il joue le rôle du père ogre puis se révèle être aussi la mère nourricière. Ainsi s'établit un paradis nouveau et plus vaste. Mais ce paradis n'inclut pas les tribus ou les races traditionnellement ennemies contre lesquelles la charge d'agressivité est encore systématiquement projetée. Tout le contenu bon de l'entité père-mère est réservé pour ce qui est intérieur au clan tandis que le contenu mauvais est dévolu à ce qui est au dehors, à ce qui l'entoure. Qui est en effet ce philistin incirconcis pour qu'il insulte les troupes du dieu vivant ? Ne vous ralentissez pas dans la poursuite de l'ennemi. Si vous, vous endurez des épreuves, eux aussi supportent les mêmes. Mais vous, vous avez l'espoir qui vient d'Allah tandis qu'eux n'en ont aucun. des cultes totémiques, tribaux, ratios et les prosélytismes agressifs ne représentent que des solutions partielles aux problèmes psychologiques de vaincre la haine par l'amour. Ils n'initient que partiellement. L'ego ne s'annihile pas en eux, il s'élargit plutôt. Au lieu de se préoccuper de soi, l'individu se voue à la totalité de sa communauté. Et par là même, le reste du monde, c'est-à-dire à peu de choses près la plus grande partie de l'humanité, est laissé en dehors de la sphère de sa sensibilité et de sa protection puisqu'il est en dehors de la sphère de protection de son Dieu. C'est ainsi que s'installe ce divorce dramatique entre les deux principes d'amour et de haine qui illustrent si abondamment les événements de l'histoire. Au lieu de purifier son propre cœur, le fanatique veut purifier le monde. Les lois de la cité de Dieu ne s'appliquent qu'aux groupes auxquels il appartient tribus, églises, nations, classes, etc. Le feu d'une perpétuelle guerre sainte est déchaîné avec bonne conscience quand ce n'est pas comme une œuvre pie contre tout incirconcis, barbare, païen, indigène ou étranger, contre tout voisin. Le monde est plein des sectes rivales qui en ont résulté, adorateurs de totems, défenseurs de drapeaux, de partis. Même les nations soi-disant chrétiennes, pourtant censés marcher sur les pas d'un rédempteur universel, se sont davantage distingués au cours de l'histoire par la barbarie de leur conquête coloniale et leur lutte d'extermination réciproque que par un signe concret de cet amour inconditionnel qui témoigne de la véritable conquête de l'ego, du monde de l'ego et du dieu tribal de l'ego. Cet amour enseigné par le divin maître dont il se réclame. Je vous le dis, aimez vos ennemis, faites le bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. À qui vous frappe sur une joue, présentez encore l'autre. Et à qui vous enlève votre manteau, ne refusez pas votre tunique. Donnez à quiconque vous demande et à qui vous prend votre bien, ne le réclamez pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le semblablement pour eux. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Car même les pêcheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on ? Même les pêcheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Même des pêcheurs prêtent à des pêcheurs pour en recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Comparé avec cette lettre écrite par un chrétien en l'an de Grâce 1682, à vous, respectable et bien-aimé Mister John Higginson, il y a en ce moment un navire en mer, la Welcome, qui porte à son bord cent ou plus de ces hérétiques et mécréants qu'on appelle Quackers. Ils ont à leur tête W. Penn, qui est le plus grand dévotrien. La cour générale a, en conséquence, donné l'ordre sacré à Master Malachy Ruscott, du brigantin Port-Poise, d'arrêter par surprise la dite Welcome, aussi près que possible du Cap-Code et de faire prisonnier le dit Penn et sa bande de sang-dieux, afin que sur le sol de cette nouvelle contrée, le Seigneur soit glorifié et non nargué par le culte païen de ces gens. On peut récolter un grand butin en vendant la cargaison tout entière à la Barbade, où les esclaves font de bons prix en rhum et en sucre. Ainsi, non seulement nous honorerons le Seigneur en punissant les méchants, mais nous honorerons également son ministre et son peuple, vôtre, au sein du Christ, Cotton Matter. Une fois libérée de notre conception personnelle qui ramène des archétypes universels au niveau d'une région du monde, d'une religion, d'une nation ou d'une tribu et des dangers qui en découlent, il devient possible de comprendre que l'initiation suprême n'est pas celle que dispensent les pères maternels vénérés à l'échelon local et qui donc projettent sur leurs voisins la charge d'agression dont ils se défendent eux-mêmes. La bonne nouvelle annoncée par le Sauveur du monde, que tant de gens ont été heureux d'entendre, avides de prêcher mais si peu enclin apparemment à mettre en pratique, c'est que Dieu est amour, qu'il peut et doit être aimé et que tous, sans exception, sont ses enfants. Ces sujets relativement mineurs que sont des détails à ajouter au crédo, les modalités du culte ou l'organisation de l'appareil épiscopal et qui ont à tel point capté l'intérêt des théologiens occidentaux, qu'ils sont au centre des débats aujourd'hui comme s'ils étaient les questions essentielles de la religion, ne peuvent être que querelles byzantines s'ils ne restent pas subordonnés à l'enseignement fondamental. En fait, quand ils échappent à cette subordination, ils ont un effet régressif, ils réduisent à nouveau l'image du Père aux dimensions du totem. C'est ce qui est advenu de toute évidence dans l'ensemble du monde chrétien. C'est à croire que nous avons été invités à décider qui d'entre nous était agréable au Père, alors qu'il est dit dans l'Évangile, ne jugez pas pour n'être pas jugé. La croix du Sauveur du monde, en dépit de l'attitude de ces prêtres qualifiés, est un symbole, à beaucoup prendre, plus démocratique qu'un drapeau national. Le docteur Karl Menninger a fait remarquer que si rabbins juifs, pasteurs protestants et prêtres catholiques peuvent parfois être amenés à concilier leurs différences théoriques sur le plan général, dès qu'ils commencent à parler des règles et des principes qui mènent à la vie éternelle, leurs divergences sont sans espoir. Jusque-là, écrit le docteur Menninger, le programme est irréprochable, mais si personne n'a de certitude quant aux règles et aux ordonnances, tout n'est plus qu'absurdité. La réponse est, bien entendu, celle qu'en a donné Ramakrishna. Dieu a fait les religions diverses pour répondre à la diversité des aspirations des hommes, des temps et des pays. Toutes les doctrines ne sont qu'autant de chemin, mais un chemin n'est en aucune façon Dieu lui-même. En vérité, on peut atteindre Dieu par l'un ou l'autre de ses chemins si l'on y met toute la dévotion de son cœur. Que l'on mange un gâteau tout droit ou par le côté, qu'importe, il aura toujours goût de sucre. La compréhension des implications dernières et autorisées des paroles de rédemption universelle et des symboles traditionnels de la chrétienté s'est à ce point obscurcie au cours des siècles troublés qui ont suivi saint Augustin et sa déclaration de guerre sainte, la civitas dei contre la civitas diabolis, que le chercheur d'aujourd'hui, s'il désire pénétrer le sens d'une religion universelle, c'est-à-dire le sens d'une doctrine d'amour universelle, doit se tourner vers une autre grande et plus ancienne communion universelle, celle du Bouddha où le mot premier est encore paix, paix à tous les êtres. Je ne mentionne pas l'islam car là également la doctrine est prêchée en termes de guerre sainte et qu'elle est ainsi obscurcie. Il est certainement vrai que là, tout autant qu'ici, nombreux sont ceux qui savent que le réel champ de bataille n'est pas géographique mais psychologique. Comparé Roumi, qu'est-ce décapité ? C'est mettre à mort l'âme charnelle en une guerre sainte. Quoi qu'il en soit, chez les musulmans comme chez les chrétiens, la doctrine s'est exprimée dans le peuple et dans l'orthodoxie d'une manière si intransigeante qu'une étude très attentive est nécessaire pour discerner, dans l'une comme dans l'autre, l'action de l'amour. Les vers tibétains suivants, par exemple, extraits de deux hymnes du saint poète Milarepa, ont été composés à peu près à l'époque où le pape Urbain II prêchait la première croisade. Parmi la cité de l'illusion des six plans de l'univers, le grand facteur est le péché et l'obscurcissement nés des œuvres mauvaises. Là, l'être suit ce que dictent plaisirs et déplaisirs et ne trouve jamais le temps de connaître l'égalité. Évite, ô mon fils, plaisir et déplaisir. Si vous réalisez le vide de toute chose, la compassion se lèvera dans vos cœurs et si vous perdez toute différenciation entre vous-même et les autres, vous pourrez servir les autres et quand à servir les autres vous parviendrez, alors vous me rencontrerez et en me trouvant, vous atteindrez l'état de Bouddha. Le vide de toute chose en sanscrit sunyata, vide, se rapporte d'une part à la nature illusoire du monde phénoménal et d'autre part au fait qu'aucune des qualités reconnues par notre expérience phénoménale ne peut être attribuée à l'impérissable. Dans l'éternelle radiante du vide, il n'existe aucun nombre d'objets ou de concepts. Cependant, il est présent dans tout objet de connaissance, obéissance à l'immuable vide. La paix est au cœur de tout parce qu'avec l'okiteshvara qu'anone, le bodhisattva tout-puissant, l'amour, sans limite, contient, voit et habite sans exception chacun des êtres sensibles. La perfection des ailes délicates de l'insecte que brise le cours du temps, il la voit, et il en est à la fois la perfection et la désagrégation. L'angoisse perpétuelle de l'homme, victime de ses illusions, auteur de ses propres souffrances, pris dans les raies ténues de son délire, frustré, encore que recelant en lui, ignoré, absolument inutilisé, le secret de sa délivrance, cela aussi il le voit et il l'est. Dans leur sérénité au-dessus de l'homme, les anges, au-dessous de l'homme, les démons et les morts en peine, tous sont attirés vers le bodhisattva par les rayons de ses mains précieuses. Ils sont lui, il est eux. Centre de conscience limité, prisonnier, myriade de myriades, sur chaque plan d'existence, pas seulement dans ce présent univers que borne la voie lactée, mais par-delà, dans les étendues de l'espace, galaxie après galaxie, monde, par-delà le monde des univers, naissant de l'océan éternel du vide, éclatant à la vie et, comme une bulle, s'évanouissant aussitôt. Tant et tant encore, êtres en foule, tous souffrants, tous captifs de leur propre étroitesse, agressifs, capables de haine et de meurtre et désirant la paix encore plus que la victoire. Tous sont les enfants, les personnages insensés du grand rêve universel, transitoires et pourtant inépuisables, du tout regardant dont l'essence est l'essence du vide, le Seigneur qui abaisse son regard avec pitié. Mais son nom signifie aussi le Seigneur qui est vu au-dedans, Avalokita, sanscrit, qui abaisse son regard mais aussi qui est vu, Ishvara, Seigneur, d'où ces deux sens ensemble de Seigneur qui regarde la terre avec compassion et de Seigneur qui est vu en soi. A et I se font dans E en sanscrit, d'où Avalokiteshvara voire W.Y. Evans Wentz Tibetan Yoga and Secret Doctrine Nous sommes tous des reflets de l'image du Bodhisattva, celui qui souffre en nous est cet être divin, ce père tutélaire, nous ne faisons qu'un avec lui. Telle est la vision rédemptrice, ce père tutélaire est chaque homme que nous rencontrons, de sorte qu'il faut comprendre que l'autre, celui que notre corps souffrant, ignorant, limité, sur la défensive, ressent comme un ennemi menaçant, est Dieu lui aussi. L'ogre nous brise mais le héros, le candidat élu, passe par la voie de l'initiation comme un homme et comprend alors que l'ogre représentait le père, nous en lui et lui en nous. La mère bien-aimée qui protège notre corps ne pouvait pas nous défendre du grand-père serpent. Le corps sensible et mortel qu'elle nous a donné a été livré à son pouvoir redoutable. Mais la mort n'était pas le dénouement. Une nouvelle vie, une nouvelle naissance, une nouvelle connaissance de l'existence nous ont été données. Dès lors, nous ne vivons plus sur le seul plan physique mais dans tous les corps, à toutes les échelles du monde, comme le Bodhisattva. Le père était lui-même la matrice, la mère d'une seconde naissance. Telle est la signification de l'image du Dieu bisexué. Il représente le mystère du thème initiatique. Nous sommes arrachés à la mer, mis en pièces et assimilés au corps de l'ogre dévorateur du monde pour qui tous les êtres et toutes les formes précieuses ne sont que les mets d'un festin. C'est alors que, renaissant miraculeusement, nous sommes davantage que nous n'étions. Si ce Dieu est un archétype, émanation d'une tribu, d'une race, d'une nation ou d'une secte, nous sommes les guerriers voués à sa cause. Mais si ce Dieu est le Seigneur de l'univers tout entier, nous devenons ceux qui savent, ceux pour qui tous les hommes sont frères. Dans l'un et l'autre cas, les images parentales de l'enfance et les notions du bien et du mal ont été dépassées. Nous cessons de désirer et de craindre. Nous sommes ceux qui étaient craints et ceux qui étaient désirés. Tous les dieux, Bodhisattva ou Bouddha, ont été réunis en nous, comme ils le sont dans le nîme de celui qui porte le lotus du monde. Venez, par conséquent, et retournons au Seigneur, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. Après deux jours, il nous rendra à la vie. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons dans sa présence. Alors, nous saurons, si nous nous appliquons à connaître le Seigneur, sa venue est certaine comme celle de l'aurore, et il viendra à nous comme la pluie, la première et la dernière pluie sur la terre. Voilà le sens du premier prodige du Bodhisattva, le caractère androgyne de sa présence. C'est par là que les deux aventures mythologiques, en apparence opposées, se rejoignent. La rencontre avec la déesse, la réunion au père. En effet, dans la première, l'initié apprend, ainsi qu'il est dit dans la Briadarangaka ou Panichad, que mâle et femelle sont les deux moitiés d'un petit poids. Tandis que dans la seconde, il découvre que le père préexiste à la division des sexes. Le pronom « il » n'était qu'une façon de dire le mythe du fils, un support destiné à être dépassé. Dans les deux cas, le héros découvre, ou plutôt, il se rappelle qu'il est lui-même l'objet de sa propre quête. Le second prodige qui frappe dans le mythe du Bodhisattva, c'est l'abolition de la différence entre vie et libération de la vie, abolition symbolisée, comme nous l'avons déjà vu, par la renonciation du Bodhisattva au Nirvana. En peu de mots, Nirvana signifie « extinction du triple feu du désir, de l'hostilité et de l'illusion ». Ainsi que le lecteur s'en souvient, dans la légende de la tentation sous l'arbre beau, Supra, page 37-38, du futur Bouddha, l'antagoniste était Kamamara, littéralement « désir, hostilité » ou « amour et mort », le magicien de l'illusion. Il personnifiait le triple feu et les difficultés de la dernière épreuve. Il était le gardien du dernier seuil que le héros universel doit franchir dans la suprême aventure vers le Nirvana. Le verbe Nirva, sanskrit, signifie littéralement « to blow out », éteindre, non pas d'une façon transitive mais comme un feu cesse de tirer, « to draw ». Dépourvu d'aliments, le feu de la vie est pacifié, c'est-à-dire éteint. Quand le mental a été réprimé, on atteint la paix du Nirvana, l'extinction d'espiration en Dieu. C'est en cessant de nourrir notre feu que l'on atteint cette paix dont il est dit dans une autre tradition qu'elle passe l'entendement. Le mot « d'espiration » est une combinaison d'une latinisation littérale du sanskrit Nirvana, nir, or, en avant, au dehors, en dehors, hors de, loin de, vana, soufflé, nirvana, expulsé, sorti, éteint. Étant parvenu à éteindre en lui jusqu'au point critique de la dernière étincelle, le triple feu qui meut l'univers, le sauveur vit se projeter, réfléchi comme dans un miroir l'environnant, les derniers fantasmes provenant de son impulsion physique primitive de vivre comme les autres hommes, de vivre selon les motivations habituelles de désir et d'agressivité, dans l'ambiance illusoire des causes, des fins et des moyens phénoménaux. Il dut affronter les furieux derniers assauts de la chair méprisée. Tout dépendit alors de cet instant, car d'une seule étincelle tout le brasier pouvait renaître. Cette légende si largement répandue offre un excellent exemple des relations étroites que l'Orient a maintenues entre le mythe, la psychologie et la métaphysique. Les personnages vivants préparent l'intellect à la doctrine de l'interdépendance des mondes intérieurs et extérieurs. Le lecteur n'a pu manquer d'être frappé par une certaine ressemblance entre la théorie de la dynamique de la psyché des anciens mythes et les conclusions de l'école freudienne moderne. Selon cette dernière, la pulsion de vie, eros ou libido, correspondante au karma des bouddhistes, et la pulsion de mort, tanatos ou destrudo, identique à leur mara, hostilité ou mort. sont les deux courants qui non seulement animent le monde intérieur propre à chacun, mais pour chacun meuvent le monde qui l'entoure. De plus, les illusions qui se sont inconsciemment constituées et à partir desquelles se lèvent désir et agressivité se dissipent dans les deux méthodes par l'analyse psychologique en sanscrit viveka et l'illumination en sanscrit vidya. Toutefois, les deux enseignements, l'enseignement moderne et l'enseignement traditionnel ne poursuivent pas exactement le même but. La psychanalyse est une technique pour guérir ceux chez qui des désirs et des agressivités inconsciemment déviés provoquent une souffrance excessive en les enfermant dans un monde de terreur irréel et d'attraction ambivalente qui leur est propre. Le malade qui s'en est affranchi est mieux armé pour affronter des peurs et des agressions plus réalistes et pour participer à tout ce qui occupe la société dans laquelle il vit. Vie sexuelle, religion, guerre, affaires, loisirs, famille. Mais à celui qui a délibérément entrepris la difficile et dangereuse aventure au-delà du clocher de son village, ces préoccupations aussi doivent apparaître comme fondées sur l'illusion. Le but de l'enseignement religieux n'est donc pas de guérir l'individu pour qu'il retourne à l'illusion commune, mais bien de l'en détacher tout à fait. Et ceci n'est pas en réajustant désir, éros, et hostilité, thanatos, ce qui ne créerait à nouveau que matière à illusion, mais en éteignant les tendances à la racine même selon la méthode du célèbre octuple sentier bouddhiste. Croyance juste, volonté juste, parole juste, conduite juste, moyen d'existence juste, application juste, mémoire juste, concentration juste. Quand illusion, désir et hostilité sont définitivement extirpés, nirvana, l'esprit sait qu'il n'est pas ce qu'il pensait, la pensée passe, l'esprit demeure dans son état véritable et ainsi peut-il demeurer jusqu'à ce que le corps disparaisse. Étoile, ténèbre, une lampe, un fantôme, rosé, une bulle, un songe, une lueur d'éclair et un nuage, ainsi devrions-nous considérer tout ce qui a été fait. Le Bodhisattva n'en abandonne pas pour autant la vie, se détournant de la sphère intérieure de la vérité qui transcende la pensée et que l'on ne peut décrire que comme une vacuité puisqu'elle est au-delà des mots, pour porter son regard à nouveau sur le monde phénoménal, il perçoit hors d'elle le même océan d'êtres qu'il avait trouvé en elle. La forme est le vide et le vide, en fait, est la forme. La forme ne diffère pas du vide, ce qui est forme est vide. Ce qui est le vide, là, est la forme. Et il en va de même pour la perception, le nom, les concepts et le savoir. Ayant dépassé les illusions de son égo plein d'assurance, toujours sur la défensive et préoccupé de lui-même, il connaît en dedans et au dehors la même paix. Ce qu'il perçoit au dehors, c'est le reflet de cette suprême vacuité qui transcende la pensée et qui sert de support à son expérimentation de l'égo, des formes, des perceptions, de la parole, des concepts, du savoir. Et il est empli de compassion pour les êtres qui ont peur d'eux-mêmes et qui vivent dans la terreur de leur cauchemar personnel. Il se lève, retourne à eux, demeure en eux, en tant que centre sans égo au moyen duquel le principe de vacuité est rendu manifeste dans toute sa simplicité. Et cela constitue son acte de compassion suprême, car, à travers cet acte, cette vérité est révélée. Dans la compréhension de celui qui a maîtrisé le triple feu du désir, de l'hostilité et de l'illusion, ce monde-ci est nirvana. Des vagues de mérite jaillissent de lui pour notre libération à tous. Ainsi, notre vie dans le monde est une activité du nirvana. Il n'y a pas entre les deux la plus légère distinction. Il est donc possible d'avancer que, finalement, l'objectif de la thérapeutique moderne, le retour à la vie normale, est atteint dans les anciennes disciplines religieuses, à ceci près que le périple accompli par le bodhisattva est un vaste cercle, et que la séparation avec le monde n'y est pas considérée comme une faute, mais comme le premier pas sur la noble sentier qui doit mener, en définitive, à l'illumination de la vacuité insondable de la ronde universelle. Un tel idéal est bien connu de l'hindouisme également. Le libéré vivant, Jivan Mukta, sans désir, compatissant et sage, celui dont le cœur est concentré par le yoga, contemplant toute chose d'un regard égal, se tient dans toutes les créatures et toutes les créatures en lui. De quelques manières qu'il oriente sa vie, celui-là vit en Dieu. On raconte qu'un disciple de Confucius suppliait Bodhidharma, le 28e patriarche bouddhiste, de pacifier son âme. Le patriarche répondit « Montre-la-moi et je la pacifierai. » Le confucianiste dit « C'est bien là mon mal, je ne puis la trouver. » Bodhidharma répondit « Ton désir est exaucé. » Le confucianiste compris et s'en retourna en paix. Ceux qui savent non seulement que l'éternel vit en eux, mais que ce qu'ils sont réellement, eux et toutes choses, est l'éternel, habite des jardins où croissent ces arbres qui accomplissent les souhaits, boivent le breuvage d'immortalité et entendent partout la musique inouïe de l'éternelle harmonie. Ce sont les immortels. Les paysages taoïstes de la peinture chinoise et japonaise rendent parfaitement la félicité céleste de cet état terrestre. Les quatre animaux bénéfiques, le phénix, la licorne, la tortue et le dragon, habitent des jardins plantés de saules, de bambous et de pruniers, parmi les brumes des montagnes saintes, proches des sphères vénérées. Des sages aux corps parcheminés mais à l'esprit éternellement jeunes méditent sur ses sommets ou chevauchent des tranges animaux symboliques au-dessus des espaces infinis ou devisent subtilement en prenant le thé aux accents de la flûte de Lan Sai Ho. La maîtresse de ce paradis terrestre qu'habitent les dix mortels chinois est la déesse fée Si Wang Mu, la mère d'or de la tortue. Elle habite un palais sur la montagne Kunlun entourée d'un rempart de joyaux, de fleurs parfumées et le mur du jardin est d'or. C'est le mur du paradis. Voir Supra pages 80, 81 et 127. Nous sommes maintenant à l'intérieur du paradis. Si Wang Mu est l'aspect féminin du Seigneur qui se promène dans le jardin d'Éden et crée à l'homme à son image, mâle et femelle. Genèse 1, 27. Elle est formée de la pure quintessence de l'ère de l'Ouest. Ses invités lors de la fête des pêches célébrées tous les 6000 ans à l'époque où mûrissent les pêches sont servies par les gracieuses filles de la mère d'or dans les bosquets et les pavillons qui entourent le lac des Gèmes. Les eaux y jaillissent d'une fontaine admirable. On déguste de la moelle de phénix, du foie de dragon et bien d'autres mets. Les pêches et le vin dispensent l'immortalité. On y entend une musique qui provient d'instruments invisibles, des chants qui ne naissent pas sur les lèvres mortelles. Et les danses des jeunes filles sont les manifestations visibles de la joie de l'éternité dans le temps. Au Japon, les cérémonies du thé répondent à la conception du paradis terrestre taoïste. La chambre de thé, appelée aussi la demeure de l'imagination, est une construction éphémère destinée à abriter un moment d'attuition poétique. Appelée encore la demeure de la vacance, elle est dépourvue d'ornements. Pour la circonstance, elle est décorée d'un arrangement floral unique ou seulement d'un tableau. La maison de thé est appelée la demeure de la symétrie. La symétrie suggère le mouvement, l'inachevé à des seins laisse un vide dans lequel l'imagination de celui qui contemple peut se déverser. L'hôte avance par l'allée du jardin et doit se baisser pour franchir l'entrée basse. Il s'incline devant le tableau ou le bouquet, devant la bouilloire qui chante et prend place sur le sol. Le plus modeste objet réhaussé par la simplicité voulue de la maison de thé y apparaît auréolé d'une beauté mystérieuse et son silence détient le secret de l'existence temporelle. Chaque hôte a le loisir d'approfondir l'expérience en relation avec lui-même. Les personnes présentes contemplent ainsi l'univers en miniature et leur secret de communion avec les immortels leur est rendu perceptible. Pour les grands maîtres du thé, il s'agissait d'expérimenter le mystère divin. Puis, de la maison de thé, l'influence parvenait à la maison d'habitation et de là à toute la nation. Durant la longue et pacifique période Tokugawa 1603-1868, avant le débarquement du Commodore Péry en 1854, la texture de la vie japonaise était si imprégnée par les rites que l'existence, jusqu'en son moindre détail, était une expression consciente de l'éternité et le paysage un sanctuaire. De même, dans tout l'Orient et partout dans le Vieux Monde et dans l'Amérique précolombienne, la société et la nature étaient l'image de l'inexprimable. Les plantes, les rochers, le feu, l'eau, tous sont vivants. Ils nous observent et voient nos besoins. Ils voient qu'en plus rien ne nous protège, déclarait un vieux conteur apache. Et c'est alors qu'il se révèle en nous parlant. C'est ce que le bouddhisme appelle le serment de l'inanimé. Un ascète hindou, s'étant un jour étendu pour se reposer au bord du gange sacré, posa ses pieds sur un symbole de Shiva, un lingam, représentation combinée du phallus et de la vulve, symbole de l'union du dieu et de son épouse. Un prêtre qui passait aperçut l'homme ainsi étendu et le blâma. « Comment oses-tu profaner ce symbole de dieu en y posant tes pieds ? » demanda le prêtre. L'ascète répondit « Pardon, je regrette. Auriez-vous la bonté de soulever mes pieds et de les poser là où il n'y a aucun lingam sacré ? » Le prêtre, saisissant les pieds de l'ascète, les déplaça vers la droite, mais à l'instant où il les posait, un phallus jaillit du sol sous les pieds de l'ascète. Le prêtre recommença à manœuvrer, un autre phallus les reçut. « Ah, maintenant je comprends » dit le prêtre avec humilité. Puis il rendit hommage au sein étendu et passa son chemin. Le troisième prodige du mythe du Bodhisattva est que le premier prodige, à savoir la forme bisexuée, est symbolique du second, l'identité de l'éternité et du temps. Car traduit en image divine, le monde du temps devient la grand-mère matricielle où la vie, engendrée par le Père, est constituée de son obscurité à elle et de sa lumière à lui. Nous sommes conçus en elle et demeurons séparés du Père. Mais lorsque nous passons de la matrice du temps à la mort, qui est notre naissance à l'éternité, nous sommes remis entre ses mains. Les sages comprennent que, même à l'intérieur de cette matrice, ils proviennent du Père et retournent à lui. Et les sages suprêmes savent qu'elle et lui, en substance, ne sont qu'un. Telle est la signification de ces images tibétaines qui représentent l'union du Bouddha et des Bodhisattvas et de leurs compléments féminins et qui ont paru si indécentes à beaucoup d'observateurs chrétiens. Selon l'une des voies traditionnelles d'envisager ces supports de la méditation, la forme femelle en tibétain doit être prise pour le temps et la forme mâle pour l'éternité. L'union des deux engendre le monde où toutes les choses sont à la fois temporelles et éternelles, créées à l'image de ce dieu mâle femelle se connaissant lui-même. L'initié par la méditation est conduit à rappeler en lui-même cette forme des formes Yab-Yum. D'autre part, on peut considérer que la forme mâle symbolise le principe d'initiation, la méthode, auquel cas la forme femelle indique le but auquel mène l'initiation. Mais ce but est nirvana, éternité. Et c'est pour cette raison que le principe mâle et le principe femelle doivent être perçus tour à tour comme temps et comme éternité. C'est-à-dire que chacun est l'autre, les deux sont en chacun et la dualité, Yab-Yum, n'est qu'un effet de l'illusion qui cependant ne diffère pas en soi de l'illumination. Par comparaison, la déesse hindoue Kali est représentée en tant que son épouse debout sur la forme prostrée du dieu Shiva. Elle brandit l'épée de mort, c'est-à-dire la discipline spirituelle. La tête humaine qui dégoûte de sang dit au dévot que celui qui perd sa vie pour elle la gagne. Les gestes de rassurer et de dispenser des bienfaits enseignent qu'elle est la protectrice de ses enfants, que les couples d'opposés de l'angoisse universelle ne sont pas ce qu'ils paraissent et que, pour celui qui se centre dans l'éternité, la fantasmagorie du bien et du mal temporel n'est qu'un reflet du mental, comme l'est la déesse elle-même qui, bien qu'elle apparaisse foulant au pied le dieu, est en fait son rêve bienheureux. Au-dessous de la déesse de l'île aux joyaux, deux aspects du dieu sont représentés. L'un, le visage tourné vers le haut, en union avec elle, est l'aspect créateur qui prend plaisir au monde. Mais l'autre dont le visage se détourne d'elle est le deus absconditus, l'essence divine en et par soi-même, au-delà de l'événement et du changement, inactif, endormi, assoupi, vide, au-delà même du mystère prodigieux de l'hermaphroditisme. C'est là l'énoncé suprême du grand paradoxe, grâce auquel le mur que dressent les couples d'opposés est anéanti et le postulant admis à la vision du dieu qui, lorsqu'il créa l'homme à sa propre image, le créa mâle et femelle. La main droite masculine tient la foudre, symbole du principe mâle, alors que la main gauche tient une cloche, symbole de la déesse. La foudre est à la fois la méthode et l'éternité, tandis que la cloche est l'esprit illuminé. Sa note est le son splendide de l'éternité que l'esprit pur perçoit dans toute la création et par conséquent en lui. La même cloche, précisément, résonne au cours de la messe chrétienne, au moment où Dieu, par le pouvoir des paroles de la consécration, descend dans le pain et le vin. Et les chrétiens l'interprètent de même, « et verbum caro factum est », c'est-à-dire le joyau dans le lotus, « om mani panme hum » et le verbe se fit cher, verset de l'Angélus célébrant la conception de Jésus dans le sein de Marie. Comparé à la Koshitaki Upanishad, 1, 4, décrivant le héros qui a atteint le monde de Brahma, comme un homme conduisant un char regarde les deux roues de la voiture, ainsi regarde-t-il le jour et la nuit, l'acte bon et l'acte mauvais et toutes les pères d'opposés. Ainsi libéré des actes bons, libéré des actes mauvais, le connaisseur de Dieu s'avance jusqu'à Dieu même. Dans ce chapitre, les termes suivants ont été mis en équation. Le vide, le monde, éternité, temps, nirvana, samsara, vérité, illusion, illumination, compassion, le Dieu, la déesse, l'ennemi, l'ami, mort, naissance, le foudre, la cloche, le joyau, le lotus, sujet, objet, yab, yum, yang, yin. Tao, Bouddha suprême, Bodhisattva, Jivan Mukta, le verbe fait chair.